Deuxième journée de la King Salman Club Cup terminée Deuxième journée de la coupe arabe des clubs terminée Il est donc temps d'en dresser le bilan On a déjà des équipes qualifiées en quart de finale On a des équipes qui sont éliminées Sans même devoir jouer le troisième match Le dernier match des phases de groupe On sait que ces équipes là sont déjà éliminées On a des équipes qui devront jouer entre guillemets leur vie Lors de la troisième journée Lors de la dernière journée des phases de groupe Pour se qualifier en quart de finale De King Salman Club Cup Donc ça va être super intéressant à suivre La troisième journée Mais là on est quand même sur la deuxième journée On va d'abord voir les résultats de cette deuxième journée Et ensuite voir le classement Et voir quelles sont les équipes qui sont déjà qualifiées Et avant de commencer n'hésitez surtout pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Vous êtes environ 70% à regarder les vidéos sans être abonné Surtout que maintenant on est le 1er août On a jusqu'à la fin du mois d'août Pour sortir une vidéo par jour Je continue le challenge Je le fais je crois depuis le 17 juin Et depuis le 17 juin jusqu'à aujourd'hui Il y a une vidéo par jour minimum qui sort Je suis dans le challenge J'y tiens Il reste 30 jours Donc n'hésitez pas à me donner de la force En mettant un petit like A vous abonner si ce n'est pas encore fait Pour récompenser tout cela Et on passe au bilan de la deuxième journée Et la deuxième journée Tout comme la première journée A commencé avec le We Dead Le club marocain Contre El Ehrli Tripoli Le club libyen Un match qui s'est soldé sur le nul Un partout Et un match où le We Dead a encore chopé un carton rouge Ils avaient chopé un carton rouge Lors de la première journée Ils ont encore chopé un carton rouge Lors de la deuxième journée Peut-être qu'ils collectionnent les cartons rouges Lors de cette compétition Le We Dead En tout cas je les attendais vraiment au tournant Enfin je les attendais plutôt dans cette compétition Le We Dead Casablanca J'attendais à ce qu'ils proposent quelque chose Et malheureusement pour le moment Je suis un peu sur ma faim J'ai un peu un goût amer dans ma bouche Quand je regarde cette équipe du We Dead Et surtout au vu de leurs adversaires Je m'attendais à ce que le We Dead soit meilleur Mais il le reste encore la troisième journée Pour choper une place en quart de finale Après cela on a eu une opposition entre le club irakien Al-Shurta et l'espérance de Tunis Le club tunisien Atarodji Un match qui s'est soldé sur le score de 0-0 Match nul Et tout comme pour le We Dead J'attendais vraiment l'espérance de Tunis Dans cette compétition Et malheureusement pour le moment Ils me laissent sur ma faim Aucune victoire pour le moment Il leur reste en revanche Leur dernier match contre Sfax Pour aller chercher une qualification en quart de finale Et l'espérance de Tunis Tout comme le We Dead d'ailleurs Pour moi c'est des clubs qui pèsent Dans le monde arabe du football Et ils doivent au minimum être en quart de finale Être en phase finale de ce genre de compétition Et ce serait vraiment décevant S'ils n'y parvenaient pas quoi Après cela on a eu l'un des plus beaux matchs De cette compétition Le club saoudien El Hillel Contre le club du Qatar Osad Et c'est un match qui s'est soldé Sur le score de 3-2 En faveur d'Osad Et où Bounjah a fait quelque chose de très sale A Khalidou Koulibaly Mais malheureusement la finition n'y était pas Honnêtement c'est un super match J'ai adoré le regarder Maintenant j'ai vu quelques personnes Être choquées de la part des fans Del Hillel De manifester un certain mécontentement Vis-à-vis de Khalidou Koulibaly Et de certains joueurs Qui ont été ramenés dans l'effectif Moi je comprends totalement Parce que ça reste quand même des supporters C'est pas parce qu'on a ramené un mec d'Europe Qu'on n'a pas le droit de le critiquer Et de le critiquer pardon Et c'est pas parce qu'en Occident L'image qui est donnée du championnat saoudien Est un championnat de vacances Et où les clubs sont des clubs made Que les supporters là-bas voient les choses De la même manière absolument pas C'est des supporters qui aiment leur club Qui les suivent depuis tout petit Ils ont le droit d'avoir des critiques Vis-à-vis de leur club Vis-à-vis des joueurs qui sont ramenés Vis-à-vis d'un joueur comme Khalidou Koulibaly Je comprends la consternation De la part des supporters Un mec qui a été très bon à Naples Certes il a flopé à Chelsea Mais ça reste un petit flop Sur l'ensemble de sa carrière Et un mec qui est capitaine De la sélection nationale Sénégalaise Ils ont le droit D'émettre des critiques Vis-à-vis de son jeu sur le terrain Et vis-à-vis de ses prestations Enfin bon Passons au dernier match De la journée du 30 juillet C'était Al-Ithihad Jad Le club saoudien Contre le club sportif Sfaxien Le club tunisien Un match qui s'est soldé sur le score de 1-0 En faveur d'Al-Ithihad Un super match que j'ai regardé Ça m'a fait plaisir de revoir Karim Benzema La paire en attaque Hamdallah Benzema Toute proportion gardée J'ai l'impression de revoir du Crespo Shevchenko 2005 à la 7000 ans Bien entendu Toute proportion gardée J'adore ce duo en attaque Je le trouve super bon Benzema Honnêtement Toujours à la présent Comme je l'avais dit Lors du bilan de la première journée Il n'est pas là simplement en vacances Il est là aussi pour jouer au football Pour montrer ses qualités Maintenant des fois je sens qu'il veut combiner Et ça combine pas Le QI n'est pas le même Mais en même temps Tu passes de Luka Modric Tony Kroos Vinicius A des joueurs qui sont Avec tout le respect que j'ai pour eux Bien moins forts Bien moins intelligents Footballistiquement parlant Donc forcément les combines Que tu pouvais avoir au Real Tu les auras pas pour le moment Avec ces joueurs là Mais en tout cas J'adore la façon dont il se donne à fond C'est vrai que j'aimais quand même Quelques réserves sur son comportement Parfois dans le bus En dehors du terrain Mais sur le terrain C'est un joueur qui se donne à fond Et j'apprécie ça Et ensuite le lendemain On a eu le club Desimera Arabuni Al-Wahda Contre le club algérien Belouzded Un match qui s'est soldé Sur le score de 2-1 Pour Al-Wahda Et où Belouzded Est maintenant disqualifié De la compétition Ne peut plus espérer Un quart de finale Même en remportant Le troisième match Après cela On a eu un match Entre Al-Shabaab Le club saoudien d'Al-Shabaab Et Zamael Avec le club égyptien Un match qui s'est soldé Sur le score de 1-0 Et j'aimerais revenir Sur un petit truc Lors de ce match là C'est la décision de l'arbitre Quant au pénalty sifflé Alors je comprends Qu'il puisse y avoir pénalty Mais j'en demeure pas moi Quand même assez surpris Par le fait Qu'il ait quand même Accordé le pénalty Ca parait un peu paradoxal Ce que je dis Mais pour vous illustrer La situation Parce que si je mets des images Ou la vidéo Je risquerais de me faire strike Alors ce qui s'est passé C'est que le joueur d'Al-Shabaab A centré Elle arrive dans les côtes Du joueur du Zamaelik Puis la balle revient Sur les côtes Du joueur d'Al-Shabaab Et ensuite arrive Sur la main du joueur De Zamaelik Et à ce moment là L'arbitre siffle le pénalty Et moi pour le coup Je l'aurais absolument pas Sifflé ce pénalty là Parce que je trouve Tout de même Que il n'y a aucune intention De faire main Alors c'est vrai Vous me direz Quelles sont les mains Qui sont réellement intentionnelles Mis à part peut-être Celles de Suarez En Uruguay Lors de la coupe du monde 2010 Contre le Ghana C'est vrai Il n'y a pas réellement De mains qui sont toujours intentionnelles Mais je trouve quand même Que la main n'intervient pas Lors du premier centre Elle intervient après 2-3 ricochets Et c'est là où je trouve Que l'arbitre a quand même Était très sévère Vis-à-vis du Zamaelik En accordant ce pénalty là Donc dites moi vous Ce que vous en pensez Dans l'espace commentaire Ensuite après le pénalty Bien transformé Sur une petite panenka Zamaelik a dominé Le reste de la deuxième période Mais malheureusement Ils n'ont pas pu concrétiser Et ont perdu leur match Ensuite après ça On a eu le droit A un match Roger Casablanca Le club marocain Contre le club del Koweït Le club cohetien Une victoire sur le score De 2-0 Pour le Roger Rien à dire Victoire amplement méritée Le Roger a dominé Les débats lors de ce match là Dans tous les compartiments Du jeu Bravo à eux honnêtement L'une des plus belles équipes De cette compétition Et enfin Le dernier match De cette deuxième journée Mounastir Le club tunisien Al-Etihad al-Mounastir Contre le club saoudien Al-Nansr Un match qui s'est soldé Sur le score de 4-1 En faveur d'Al-Nansr Où CR7 a marqué Un très beau but de la tête Où CR7 vient de briser Un record Devenant le joueur Qui a le plus marqué De la tête de l'histoire Et honnêtement Ça m'a fait des petits frissons De revoir CR7 Ça m'a rendu nostalgique De l'époque du Real Et honnêtement Je pense que Ça va faire beaucoup de mal Quand il se retirera Complètement du football Et c'est là où Vraiment j'adore Cette compétition Je peux revoir des mecs Comme Benzema Des mecs comme CR7 Donc honnêtement J'adore Et passons maintenant Au classement A l'issue de cette deuxième journée On l'a tout d'abord Avec le groupe A A la première position Al-Etihadjad Avec 6 points Ils sont qualifiés Pour les quart de finale De la compétition Deuxième place Le club irakien En short avec 4 points Troisième place L'espérance de Tunis Avec 1 point Et dernière place Le club sportif Sfaxien Qui est d'ores et déjà Éliminé de la compétition Et qui a 0 points Et pour pouvoir se qualifier En quart de finale L'espérance de Tunis Lors de la troisième journée Devra impérativement Gagner son match Contre le club sportif Sfaxien Et vu que son destin N'est pas totalement Entre ses mains Ils devront aussi espérer Que de l'autre côté A short ne fasse pas Match nul Ou bien Qu'il ne remporte pas Leur match Contre l'Etihadjad En ce qui concerne Le groupe B Maintenant A la première place On a Aajsad Avec 4 points Deuxième place Al-Ehli Tripoli Avec 2 points Troisième place Le Wided Avec 2 points Et dernière place El-Hilal Avec seulement 1 point Tout est absolument Encore jouable Dans ce groupe là A sord qui est actuellement Premier Peut finir 3ème Dans un scénario Où il perdrait Leur match Contre l'Ehli Tripoli Et où le Wided Remporterait son match Contre l'Ehli Tripoli Alors ce serait Al-Ehli Tripoli Qui aurait 5 points Le Wided Qui aurait aussi 5 points Et eux 4 points Ils seront donc 3ème A ce moment là Donc vraiment Tout est encore jouable Lors de la dernière journée Personne n'est officiellement Éliminé Personne n'est officiellement Qualifié en quart de finale Donc les équipes Devront se donner A 200% Lors de la 3ème journée Groupe C A la première place Al-Nansr Avec 4 points El-Shabaab Avec 4 points A la deuxième place Troisième place Zahmelec Avec 3 points Et dernière place Monastir Al-Ethahdel-Monastiri Avec 0 points Le club étant éliminé Et ne peut espérer Une place En quart de finale La dernière journée Va être intense Parce qu'il y a Une opposition Zahmelec Al-Nansr Qui aura lieu Qui pourra déterminer Si oui ou non Zahmelec Sera éliminé Ou pourra espérer Une place En quart de finale De la compétition Et d'ailleurs Même pour Al-Nansr Parce que si Il perd de ce match là Et que de l'autre côté El-Shabaab gagne Il y a possiblement Enfin Ils seront possiblement Éliminés de la compétition Et ce serait Zahmelec Et Al-Shabaab Qui passeraient Donc ça va être intéressant A suivre Je sais pas si par exemple El-Shabaab Perdait son match Et Al-Nansr Et Zahmelec Faut match nul Est-ce qu'à ce moment là Al-Nansr et Zahmelec Pourraient eux aussi passer Je suis pas très fort Dans ce genre de calcul Je sais jamais Comment ça se casse Ça se calcule Pardon Est-ce que c'est à la différence De but Est-ce que c'est aux oppositions Entre les deux équipes Bref On verra quand même Enfin on verra cela De toute façon Lors de la troisième journée Et enfin Le dernier groupe Groupe D On a le Roger Casablanca A la première position Avec 6 points Deuxième position On a Loahda Avec 6 points Troisième position Belouisdead Avec 0 points Et enfin Al-Koweit Quatrième position Avec 0 points Belouisdead Et Al-Koweit Sont éliminés Ils ne peuvent espérer Une place En quart de finale Parce que même S'ils venaient à remporter Leur prochain match Enfin les jeux Les deux jouent entre eux Pour le coup Et ils auraient que Trois points Dans le meilleur des cas Donc ce n'est pas suffisant Maintenant Ça va être intéressant De suivre Al-Wahda Contre le Roger On pourrait penser Qu'ils vont reposer Leur joueur Pour les quart de finale Mais le truc C'est qu'ils s'affrontent Lors de la dernière journée Et il faut déterminer La première place Qui sera avantageuse Pour avoir Entre guillemets Un meilleur Enfin Un meilleur tirage Pour affronter un deuxième Le deuxième d'un autre groupe Donc je pense Qu'ils vont aussi Un peu se donner à fond Pour avoir la première position De ce groupe là Donc ça va aussi Être intéressant à suivre Et voilà On arrive à la fin De cette vidéo Bilan de la deuxième journée De la King Salman Club Cup De la coupe arabe Des clubs Faites-vous plaisir Dans l'espace commentaire Dites-moi ce que vous en avez pensé De cette deuxième journée Dites-moi S'il y a un événement Par exemple Un fait de jeu Qui vous a un peu marqué Comme je l'ai fait Avec le pénalty du Zamel Que je trouve A la fois compréhensible Mais un peu injuste D'avoir été accordé par l'arbitre Faites-vous plaisir C'était le Psy Pharaon Prenez soin de vous Et de vos proches Et je vous dis Arrive-des-luz – Sous-titrage FR 2021